et bien le bonjour amis de la planète c'est phoenix on se retrouve aujourd'hui pour notre épisode 4 sur before we live nous allons certainement arriver à commencer à réparer notre fusée dans cet épisode nous avions quand même bien avancé nous avons encore quelques petites modifications à apporter ici et là pour pouvoir arriver à faire notre préparation notamment ici où notre principale inquiétude c'est d'arriver à monter nos stats en termes d'habitants pour ce faire on va avoir pas mal d'upgrades de bâtiments à faire il va falloir qu'on produise en parallèle pas mal de ressources qui vont être intéressantes pour nous on va continuer à développer tout ça on va certainement industrialiser cette zone là de manière à pouvoir produire aussi des ressources vivrières puisque c'est une des parties les plus importantes du jeu on va reconstruire quelques champs etc etc allez on est parti on se remet en vitesse de croisière et on embarque sur air félix allez donc là je reproduis un verger supplémentaire de manière à pouvoir continuer notre évolution ici ça va construire on ne s'inquiète pas voilà impeccable ce qu'on va faire au lieu d'upgrade pour le moment on va faire une grosse maison à côté comme ça on va avoir ce qu'il nous faut pour pouvoir avoir de l'espace supplémentaire là ici on aura encore tout ça à faire évoluer là le verger supplémentaire est construit cette parcelle là j'avais dit dans le précédent d'épisodes quand on allait l'utiliser on va pas l'utiliser parce qu'on va avoir de la pollution aux alentours donc il faut à tout prix pour le moment qu'on aille sur cette piste là on pourra reconstruire d'ailleurs des habitations aussi ici parce que ça me paraît pas mal ça me paraît intéressant comme lieu on va faire principalement ici du développement sur cette île là aujourd'hui on va continuer en parallèle les petits développements qu'on pourrait avoir à côté en connexes sur l'île numéro 3 ça va être important ici on a quasiment plus rien à apporter si ce n'est des ressources et un peu d'amélioration qualité là comme vous le voyez bon le verger on avait dit qu'on ne pouvait pas le construire ici donc on va rajouter quand même quelques parcelles de terrain on va rajouter ça on va rajouter un petit peu de terre en supplément quand même une manière à pouvoir alimenter joyeusement notre petite bande ici on va pouvoir se développer vu qu'il ya plus de pollution sur ces cases là alors là il nous faut aussi un marché le marché je le verrais bien ici au carrefour donc on va aller construire notre marché en espérant que celui ci veuille bien se poser proprement que je ne galère pas comme à l'épisode précédent à essayer de vous construire alors hop voilà qui est fait alors ici on va poursuivre pour le moment on va pas cramer de techno pour ça on va cramer là dessus puisqu'on a deux points de compétences différents on a encore 200 de points on va essayer de faire gaffe au maximum sur notre ressource verte parce qu'on en aura pas beaucoup je pense on a que sur cette île là où il y en avait donc il faut à tout prix qu'on qu'on soit raisonnable dans notre investissement hop là ça dépollue ça dépollue je vous dis pas que ça va être au top du top mais bon au moins la zone est quand même relativement quand même relativement propre on a une petite baisse au niveau des habitants on va se refaire quelques petites habitations en supplément on va peut-être braider certaines autres d'ailleurs allez hop on se fait ça maintenant alors je pense qu'on va relancer une production ici d'outillage de manière à optimiser un petit peu flux hop je cherchais l'île numéro 3 alors l'île numéro 3 il va falloir qu'on développe notre carburant on va tout d'abord améliorer nos conditions de vie avant de faire quoi que ce soit d'autre là la cavale d'explorateur elle est toute seule on va détruire le bois qui est à côté on va reconstruire de ce pas quelques petites plantations qui nous seront nécessaires dans un avenir très proche de la pomme de terre aussi de manière à ne plus être dépendant des autres îles donc là on a de la place pour 20 ça sera pas forcément suffisant mais bon au moins on construit tranquillement aussi de ce point de vue là alors est ce qu'on a notre là on a les cuisine on a l'usine à ce moussi d'accord qui viennent d'être déverrouillé alors est ce qu'on a le nombre de bons hommes qui nous faut pour la raffinerie nous en faut trois d'accord et pour le puits il nous en faut trois aussi mais il nous manque de la ressource nous faut du fer ça le fer on devrait pouvoir y pallier facilement puisqu'on a une exploitation ici on va commencer à développer cette partie là alors tac 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 que je recherche mon pont comme d'habitude il est là la pierre on exploitera que celui là je pense et comme vous me connaissez si bien vous savez que je vais planter aussi ici du coup un entrepôt pour pouvoir stocker les premières matières on va faire ça en parallèle on va attendre un petit peu que ça se finisse au niveau de la construction du pont de manière à ne pas trop galère et non plus alors là il me met qu'il n'y a plus aucune ressource disponible on a déjà pompé tout ce qu'on avait ici à écouter la fois ça aurait été rapide après ce que j'ai tout exporté je suppose que oui donc on n'a pas de réserve dans la bibliothèque on a tout exporté depuis 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 le début donc ça au moins c'est fait donc là notre pont et fait on va aller chercher notre ressource de fer hop alors lui je sais plus s'il lui faut il ne faut pas d'énergie normalement on va quand on va éviter de polluer de polluer à max ça serait con ok là on a de la place pour remettre une maison soit et là aussi hop on va aller chercher ses ressources là un peu de déblayage ça fera pas de mal voilà toc 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 là on va sur une petite boucle et si on a besoin d'aller plus loin en fait on passera par par l'arrière hop voilà petite boucle comme ça on peut tout exploiter d'un seul coup ce qui est ma foi pas mal ici on va se libérer cet espace là et on va aller mettre certainement un puits pour avoir de l'eau rapidement ok ma foi on est pas mal là il y a beaucoup d'habitants qui sont sollicités on a qu'une réserve de bois ce que je vous avais dit dans le précédent épisode il va falloir qu'on aille en chercher d'ailleurs je pense qu'on va aller là on va aller taper quelque part par ici donc il va nous falloir un petit ascenseur dans les parages pour pouvoir y aller ça va on a suffisamment de ressources donc on va pouvoir y aller tranquillement là comme je vous avais dit on va contourner et on va se refaire en fait ici quelques habitations on va se refaire une boucle et là tout ça ça va être ça va être habité toc comme sur les autres îles il va nous falloir aussi faire un marché dans l'avenir le marché on va voir où est-ce qu'on va pouvoir le placer à la limite ça serait peut-être pas mal qu'on arrive à le planter ici on va regarder si on peut le faire on peut le faire on va le produire ici comme ça au moins vu que là normalement ça devrait être une zone de pollution au moins on s'évite ce genre de problème ce genre de petits soucis alors on va aller du coup cherchez tout de suite notre moyen de pouvoir descendre hop le but c'est d'arriver à réduire au maximum notre temps de trajet pour aller ici donc là on est bon c'est fait on devrait avoir suffisamment de ressources de toute façon pour construire tout ce qu'on a besoin donc je ne suis pas trop inquiet là-dessus il va juste bien falloir augmenter nos habitations au fur et à mesure on va faire les upgrades dès maintenant comme ça au moins ça sera fait voilà le marché est en action alors il va me manquer un générateur forcément ça c'est ce que j'avais oublié c'était la partie la plus pénible parce qu'il va falloir qu'on le cale proprement il faut pas que je le mette ici on va le planter ici alors générateur toc en fait là ce qu'on fera ici c'est qu'on va produire le carburant à partir de cette pile là et on exportera tout au plus près de la fusée voilà moi c'est mon optique vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires mais je pense que c'est le mieux après c'est un peu difficile de s'organiser dans ces sur les îles pour avoir le plan de travail le plus propre possible faut pas se mentir c'est quand même assez compliqué il y a plein de structures à faire il faudrait que je développe plus le commerce mais là pour le moment j'ai pas toutes les ressources donc on va faire au cas par cas on va développer sur chaque île et là où j'aurai le plus gros réservoir c'est là où on produira en masse en fait voilà alors toc ici on a une carrière à faire on va la faire maintenant ici j'aimerais bien qu'on améliore ça ça c'est les structures qui sont les plus simples à faire donc du coup si on peut le faire rapidement ça peut être pas mal voilà une maison de fête déjà on va améliorer la deuxième là ça galère un peu avec le bois quand même ce qui est normal puisqu'on a rien en termes de production de bois on va dire apporté demain on va faire ça hop on va aller planter notre entrepôt comme je vous l'avais promis alors ça fait beaucoup de production d'un coup on a des ressources suffisantes qui nous permettent de le faire donc on va continuer dans cette optique là hop nous allons direction notre île ici nous sommes à 36 habitants nous avons de la tristesse visiblement euh alors comment on pourrait améliorer tout ça toute cette énergie on va se refaire un petit plus d'ici là on pourrait augmenter notre production alimentaire aussi ce qui serait pas mal euh là demain production 9, 12, on est pas mal il va falloir aussi qu'on pense à faire la cuisine un de ces quatre alors donc là il nous faudra du carburant de l'acier et du verre alors le sable c'est pas un problème on en a de partout ici sur la map donc ça ça va pas être la ça va pas être la plus grosse problématique euh il y a deux sable on pourrait arriver à la caler ici par exemple alors le bois on avait dit qu'on la mettait on le mettait pas ici là on a le sable on a ce qu'il nous faut ici on replantera peut-être un deuxième entrepôt là pour euh stocker par exemple le pétrole qui pourrait arriver ou en fait le pétrole j'aimerais bien qu'on arrive à le caler là on va se faire un entrepôt spécial pour euh tout ce qui est matière pour la fusée allez hop c'est parti alors notre île principale il est grand temps donc là vous voyez en plus on galère donc ça tombe très bien que je revienne ici toc on va se refaire une petite production d'outillages en parallèle ah il nous manque des habitants en fait donc euh il nous manque vraiment des habitants on va en faire d'autres maisons hop on a un de nos entrepôts qui est construit donc là déjà on avance bien elle est en attente c'est pas excessivement grave euh donc ça ça produit encore de la pollution mais c'est c'est bien infernal ce truc euh on va la mettre là elle et puis qu'elle est dans la zone de toute façon de ce bâtiment là ça va dépolluer une grosse partie donc tant mieux là on est à 43 on est toujours à flux tendu donc hop voilà qui est fait euh on va faire un petit parallèle avec la production de nourriture parce que je sens que ça va être la catastrophe là on produit suffisamment les pommes de terre on produit aussi suffisamment visiblement ok euh de toute façon il va peut-être falloir quand même qu'on en refasse un petit peu bah c'est un polygone ici avec le tiercé gagnant hop le marché a l'air de produire mais pas suffisamment de bijoux c'est pas grave ça va venir avec le temps ça le bois il faut que les stocks se refassent quand même parce que là vous voyez que ça commence à être un peu l'hécatombe alors là il nous reste donc cette techno là qu'il nous faut ça c'est impératif et après il nous faudra les vêtements comme ça on continuera la boucle au fur et à mesure euh donc production de repas donc ça a commencé déjà c'est déjà pas mal donc là il tourne avec de l'énergie et des légumes cool hop on améliore ça ici qu'est-ce que ça nous donne alors là on a dit qu'on allait récupérer tout ceci toc voilà comme ça ici je dégage ça et ça et on est au top pour stocker tout ce qui est produit d'alimentation ma foi on est bon ok là il nous manque encore la production visiblement ici c'est un peu la galère parce que ça produit quasiment rien ok ok allez ça serait bien qu'elle se construise elle on a suffisamment de pierres donc il n'y a pas de raison pour que ça bloque normalement ça devrait le faire voilà au top du top on est bon on est bon on est bon si on commençait à faire notre production de pétrole ça me paraît plus que pas mal alors commençons par l'étape 1 l'extraction 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 ok là celle là on va l'améliorer aussi parce que j'en avoir besoin là on a toute notre petite production qui se fait tranquillement sûrement essentiellement donc là la carrière le faire c'est bon il nous manque si il va nous manquer un truc le plus important de tout le plus important de tout que j'ai oublié tout à l'heure ça va être la forge à outils et ça c'est primordial c'est juste que maintenant pour la caser ça ça va être autre chose parce que si je la case là on est pas bon si je la case ici on pourrait être bon ça ne touche pas la culture bah écoutez on va la mettre là on va la mettre là ok on est bon donc lui nous fallait lui il fallait du fer d'accord pas d'espace de stockage ah oui effectivement j'ai oublié ce détail ça c'était quoi minerai de fer ok bon ma foi ça prend une bonne tournure on avance tout doucement c'est bien c'est que j'ai conçu ça mais attendez les amis là j'ai pas loupé une étape hein voilà c'est parce qu'il y a pas de travailleurs ok ok c'est juste parce qu'il y a pas de travailleurs que ça n'augmente pas on va leur donner la capacité de produire parce que sinon ça va pas le faire voilà parce que normalement on devrait avoir on devrait avoir suffisamment de quoi produire alors est-ce que les cellules d'énergie je peux les stocker là je pense pas hein non négatif ok là tout a grandi ma foi on est bien alors pourquoi est-ce que ici il y a rien qui veut là maintenant il nous manque du fer il nous manque du fer et on a pas suffisamment d'énergie alors qu'est-ce qu'il se passe j'ai un truc qui s'est désactivé là ou c'est moi ah mais je crois que le bâtiment en fait avait buggé c'est aussi simple que ça le bâtiment avait dû buggé bon bah écoutez ma foi il y a de l'emploi pour tout le monde en plus c'est ça qui est terrible c'est qu'on a tout ce qu'il faut mais euh bon voilà la production elle est en train de se mettre en route tranquillement et là ce qui bloque c'est qu'on a pas euh on a pas ce qu'il nous faut euh euh il nous manque euh euh toc ah ouais les lingots de fer bah oui je suis bête les lingots de fer donc c'est bien ce que je disais il me manquait bien un bâtiment lui on va le bloquer pour le moment la forge à outils on en a pas forcément besoin on va aller faire du coup euh notre production derrière de lingots qui est qui est ici donc la fonderie la fonderie on va la mettre en bas tant pis c'est pas grave on a pas vraiment le choix donc là on a quand même pas mal de monde qui est au chômage avec les lignes de production qui vont se mettre en route on va améliorer un petit peu tout ça surtout que ça va être un gouffre parce que là on va vraiment euh euh on va polluer un max ça va être infernal là on va polluer un max ok alors revenons à nos moutons nous ici on a dit qu'il nous faudrait du métal euh du métal il va nous falloir du carburant du carburant qu'est ce qu'il nous faut d'autre euh il nous faut du verre le verre c'est bon et euh l'acier je crois que je l'avais mis en premier hein si je me trompe pas l'acier je l'ai mis en premier donc on est bon ok la mine de sable on est bon de toute façon il y avait pas de d'emplacement pour stocker donc là maintenant ça va être rattrapé euh ça va être rattrapé ici tac on va continuer par là on va construire direct une nouvelle habitation on va abrader celle là comme ça là on a tout qui est à niveau quasiment il nous restera trois maisons encore à améliorer hop ah si il y a de la pierre aussi il lui faut de la pierre la nourriture visiblement c'est pas un problème la nourriture ça serait pas un problème les réserves de pierre par contre pour le moment c'est insuffisant on verra peut-être à augmenter notre production aussi d'ailleurs ok de toute façon s'il faut on importera on importera tout ce qu'il nous faut pour pour être clair maintenant qu'on a un peu plus de population il va falloir qu'on fasse gaffe aussi à la bouffe ça va être méga important ça toc là je sais pas en fait dans quelle zone il va piocher je pense qu'il va piocher dans tous les hexagones qui sont aux alentours donc on va se contenter de faire ça on va faire passer une route là voilà là on a fait suffisamment de légumes alors on reprend ici une petite maison là moi ce que je vous proposerais bien vu qu'on a maintenant les fontaines qui sont arrivées on va enlever celui-ci voilà et là clac on va mettre ici une petite fontaine alors si ça veut bien s'il a suffisamment d'outils on est à 140 outils d'ailleurs ça me fait penser que voilà on va arrêter ça de ce pas euh comme ça là il y a plus de on a plus rien là on est tranquille pour le moment il y a plus de commerce ici on a pas besoin de plus hop le seul truc qu'on pourrait peut-être faire on va en garder une quand même existentielle mais celle-là en fait on va s'en servir pour une bonne et simple raison euh oui mais non ajouter une voie port 2 première île le arès on est bon alors moi ce que je voudrais ça serait les repas on va en laisser 15 dans l'autre et on va transmettre ça de l'autre côté voilà pour le dans un premier temps on va faire ça alors par contre si la fontaine ils peuvent pas s'alimenter dessus ça me paraît bizarre en fait c'est que de l'ornement ça ah c'est dommage c'est dommage c'est dommage j'aurais su ça je l'aurais peut-être pas enlevé le puits du coup je l'aurais peut-être pas enlevé bon là il y a ce qu'il faut de toute façon en termes de puits on a tout ce qu'il faut à côté pour les cultures on va en rajouter un ici à la limite tac comme ça on est bon ok on va commencer à produire donc le verre on a dit qu'on pouvait le faire donc on va commencer à le faire tranquillement alors pas ici ici voilà pour le moment vu qu'on n'utilise pas cette zone là de toute façon on s'en fout un peu on est pas mal toc et après il nous faudra bien évidemment la production de verre en elle-même et l'acier d'ailleurs il nous faut quoi c'est normalement c'est que du fer logiquement je reviens par ici action lingots de fer ça nous fait de la poutre en métal magnifique c'est exactement ce qu'il fallait donc là on est bon ici on a encore un dépôt de fer derrière tac le fer s'il vous plaît le fer, le fer, le fer, le fer, le fer voilà, tac, on est bon ça fait beaucoup de bâtiments là on est arrivé à 50 donc on a notre niveau nécessaire pour pouvoir aller construire là je ne sais pas si j'allais m'embêter en fait à aller aussi loin que ça on va faire juste ces deux maisons là voilà là on va reproduire de la nourriture ici voilà, petite boucle du coup on arrose tout ça c'est cool hop on va tout exploiter comme ça au moins on est tranquille on a tout ce qu'il faut hop et là j'avais dit une plantation de thé voilà, comme ça on a tout ce qu'il nous faut on peut rajouter certainement un puits ici comme ça on a tout ce qu'il faut à proximité on est tranquille tout va bien, tout va bien, tout va bien n'hésitez pas dans vos commentaires à mettre des infos si vous connaissez bien le jeu pour apprendre à bien le gérer je suis preneur de toutes les bonnes infos que vous pouvez me passer et je lis tous vos commentaires ok là on est bon l'outillage on est large on est large alors pourquoi est-ce qu'ils sont malheureux ceux-là ? parce qu'il n'y a pas d'eau parce qu'il n'y a pas d'eau mais il appuie juste à côté c'est ça qui est fort lui, on va l'enlever il sert plus à rien c'est con, j'aurais pu le reconvertir pour faire autre chose mais là maintenant en fait je ne peux pas je ne peux tout simplement pas parce que le puits il aurait fallu que je le case quelque part dans ces eaux-là mais je ne peux pas le faire donc là il faut que j'arrive à retrouver ou alors la fontaine je la dégage parce que la fontaine visiblement je crois que je n'ai pas besoin de la mettre sur une case ah si je suis obligé quand même de la mettre sur une case herbe d'accord ma foi soit qu'est-ce qui se passe ici ? surpopulation légère c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui est au chômage d'accord de toute façon on va les occuper parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver d'ici peu notamment cette production là qu'il va falloir qu'on rajoute qu'on rajoute et je ne sais pas où est-ce qu'on va pouvoir la rajouter peut-être là on va la rajouter là on fait un petit point sur la route commerciale puisque là il va nous falloir du coup rapidement le pétrole donc là il 3 production de pétrole on ne laisse rien et du coup ici on va envoyer le stock de pétrole toc alors lui pourquoi est-ce qu'il ne construit pas ? voilà encore ascenseur vous commencez à connaître à connaître le fonctionnement de ce jeu alors là j'ai peut-être forcé un peu beaucoup quand même sur la population mais je pense que ça va être ça va être positif pour nous je pense en tout cas après on va voir mais là j'aimerais bien commencer voilà on va commencer ça là il va entasser ce qu'il peut première production d'acier c'est parti bon on est bien on est dans le cadre du coup je vous avais promis qu'on verrait la fusée dans cet épisode là malheureusement ça sera pas le cas on a des petits soucis de soif qu'on va tenter de régulariser d'ailleurs je vais essayer peut-être de le faire là maintenant comme ça au moins on sera tranquille ça c'est de l'ornemental tant pis pour moi j'ai fait une connerie je l'avoue je l'avoue on va les laisser le détruire on va mettre un puits on va revenir à la situation d'origine hop alors qu'est-ce que ça donne ici là il leur manque toujours un petit peu de matériaux là ça a bien avancé écoutez on va peut-être faire les prolongations et voir si on produit suffisamment pour pouvoir le faire on aura peut-être même pu faire un ascenseur ici pour pouvoir aller directement dans cette zone là mais bon on va rester avec ce qu'on a ah bah là maintenant on est en surpopulation légère mais on arrive pas à couvrir tous les domaines d'emploi c'est fort cette mécanique écoutez de toute façon j'ai pas vraiment le choix il faut vraiment qu'on arrive à augmenter tout pour pouvoir pour pouvoir être large pour nous permettre de pouvoir faire suffisamment donc là on est à 6 d'accord peut-être falloir attendre encore un petit peu parce que là à mon avis il va y avoir une deuxième étape on va pas pouvoir la lancer là maintenant en tout cas ça m'étonnerait on va voir je peux peut-être me tromper hein alors par contre ce qui serait con c'est qu'il me fasse une plateforme de lancement là qui soit fixe et que le jour où j'ai besoin en fait de faire revenir la fusée par exemple parce qu'après je sais pas exactement comment ça se passe mais euh peut-être que bah on va être bloqué en fait et je pense que le carburant au final le carburant c'était vraiment pour la partie lancement derrière je pense que c'est plus ça alors euh carburant donc j'ai dit que il nous fallait la raffinerie je pense que les amis on va faire un truc euh qui va être nécessaire dans les moments à venir c'est à dire faire de la dépollution aussi en parallèle de tout ça qui ici je crois que j'y arriverai jamais avec cette option là mais il va nous la falloir de toute façon hop là on est à 64 habitants visiblement on a encore de la place pour quelques travailleurs alors la fusée va être prête très certainement je pense qu'il y a une étape supplémentaire on va se mentir d'accord ok donc c'est celle là l'étape supplémentaire la plus grosse d'accord bon bah écoutez on va pas prolonger le plaisir trop longtemps non plus on va se quitter là dessus pour cette vidéo encore une vidéo de 40 minutes je sais c'est beaucoup c'est c'est peut-être beaucoup trop mais comme vous le voyez la passion prend le dessus et euh on est en train de faire des belles choses euh j'aimerais bien m'organiser beaucoup plus pour pouvoir arriver à produire euh comme je le sens proprement etc etc mais en fait avec ce qu'on a on découvre aussi le jeu j'en avais fait une grosse partie en tuto mais il me manque encore quelques détails notamment là ce qu'on est en train de voir là toute la partie fusée je l'avais pas vu donc je découvre en même temps que vous ça prend du temps c'est un jeu je vous le rappelle qui est disponible sur Epic Games Store et qui est vraiment pas cher et je vous encourage fortement pour y passer pas mal d'heures à euh euh investir là dedans allez c'était Phoenix on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode ciao ciao